Et donc salut les amis, c'est Molléo et j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. On est parti pour les top 10 des meilleurs Pokémon sur Pokémon GO actuellement avec les événements. Avant toute chose, merci beaucoup à tous nos chers e-Amigo qui sponsorisent cette vidéo, c'est grâce à eux, si aujourd'hui je vais vous présenter cette technique grâce à leur logiciel. Comme d'habitude les amis, je remercierai chaleureusement toutes les personnes qui mettront un petit pouce bleu et qui s'abonneront à la chaîne. Merci beaucoup de votre soutien. On est parti, premier lien en description, tu verras. On va atterrir sur la page principale de Tonoshare e-Amigo. Donc oui, c'est pour du Fly Pokémon GO. Pour avoir les meilleurs Pokémon, pour trouver les meilleurs Pokémon, il faut du Fly. Même à proximité, tu peux toujours Fly, c'est toujours intéressant. Le logiciel est gratuit, tu l'installes juste ici, dans Essai Gratuit. Tu verras, ça prendra quelques secondes, ça ne prend pas de place. C'est compatible avec iOS, mais aussi avec Android. Pour cela, oui, il faudra évidemment un téléphone Android ou iOS avec un petit câble USB que tu relieras directement à ton PC. Que ce soit un ordinateur portable ou bien un ordinateur de bureau. Ça marchera pas vraiment. Dès que tu as installé le logiciel, les amis, tu trouveras la fenêtre juste ici, sur la tête de l'Eviator. Tu double-cliqueras dessus. Et juste après, il faut suivre le tuto. Nous y sommes, les amis. Donc voilà, la carte principale. On passe rapidement, on fait un tour de la carte avant de passer au vif du sujet. Vous avez en haut à gauche, du coup pour vous et pour moi aussi d'ailleurs, une barre de recherche afin de taper ce que tu veux. Donc moi, je tapis Paris. Tout en haut à droite, vous avez 4 points intéressants. Donc le mode téléportation, qui vous permet de cliquer sur la map et de vous téléporter. Le mode monopoint, vous placez un point A à un point B. Vous avez le mode multipoint, c'est comme le mode monopoint, sauf que vous placez plusieurs points sur la carte. Et enfin, le mode joystick, vous gardez le contrôle total. C'est parti, les amis. Alors, pour le top 10 des meilleurs pokémons, c'est vraiment un top 10. C'est les 10 plus gros pokémons qui arrivent ce mois-ci. Il faut en profiter parce que c'est vraiment l'événement qu'il ne faut pas rater. Il y a des études que tu peux récupérer, notamment l'Oclas qui est excellent pour les pokémons. Donc ça, c'est toi et ta chance. Vous avez une chance sur scène de tomber dessus. Vous avez aussi Bébékaï qui peut être intéressant pour ce mois-ci. Concernant les légendaires, parce que oui, les meilleurs pokémons, ça passe avant tout avec les légendaires. Il faut vraiment focus les légendaires. Mais pour ça, il vous faut des pass-raids normal, mais aussi des pass-raids distance que vous pourrez récupérer soit dans la boutique Pokémon Go ou bien vous les achetez avec des poképièces ou bien récompense des quêtes. Ça dépend de votre chance, de ce qu'il y a à faire comme contenu sur Pokémon Go. Donc, Megalachas, Megalachos sont à focus principalement pour ce mois-ci. Même si je préférais vous dire, ils sont très bons, ils sont excellents comme pokémons, mais il est préférable de garder vos pass-raids. Darkrai, c'est un fabuleux qui est fantastique. Vous avez Cresselia aussi qui n'est pas trop mal, mais il y a mieux. Les trois créés, Créfadé, Créfolé et Crééef sont à éviter. Ils ne sont pas si exceptionnels que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut privilégier uniquement les raids 5 étoiles encore une fois. Vraiment, les raids 5 étoiles, c'est que des gros pokémons, ils sont surpuissants. Notamment Jalga, Palkia qui arrivent ce mois-ci, à la fin du mois, accompagnés de Giratina. Les trois mastodontes, ils sont excellents. Après, autre chose que les raids légendaires, vous avez les méga raids. Il faut aussi focus les méga raids. En dehors de méga lachas et de méga lachos, vous avez méga karchakrok qui arrive ce mois-ci dès le jeudi 22 février. Donc c'est une occasion, il faut le focus. C'est un très bon pokémon de type dragon et sol. Il va beaucoup vous aider, notamment dans les arènes. En dehors des raids, nous avons aussi directement la team Goroquette, la team Goroquette. Vous pouvez focus le Articodin, mais pour ça, il faut battre directement Giovanni, leur boss. Et vous pourrez aussi avoir, du coup, à la fin, Articodin obscur directement avec vous, qui est un des trois oiseaux légendaires qui n'est pas négligeable. En dehors des raids et de la team Goroquette, vous pourrez aussi profiter du fait que ce mois-ci, il y a pas mal d'événements qui arrivent, notamment le nouvel an lunaire, mais aussi des communitys comme l'Evénar. Ce sont des gros pokémons, non pas légendaires, mais le nouvel an lunaire va vous proposer, va vous donner des pokémons de type dragon, Léviator, Dracolos, Dracarmin. Ces pokémons sont des pokémons de type dragon, ce sont des bons pokémons aussi, qui pourront vous aider fortement, que ce soit dans les raids, dans les combats, ou encore mieux, dans le PVP. Évidemment, je parle de pokémons dragon, mais vous avez aussi Mucuscule, vous avez Soloshi pour avoir un puissant Trioxydre. Évidemment, c'est encore des pokémons dragon. Et enfin, Dryol qui arrive très bientôt sur sa forme chromatique. C'est l'occasion, les amis, de bien profiter de Iannigo, justement, pour aller choper ce petit Dryol qui sera dans les raids 4 étoiles. Donc, voilà, grosso modo, comment utiliser correctement Iannigo. Il suffit de suivre le tuto dès le début. Je vous rappelle, c'est très important pour pouvoir activer cette carte. Il suffit de simuler votre emplacement GPS. C'est très important de ne louper surtout pas cette étape. Grâce à Iannigo, du coup, vous pourrez profiter pleinement de cette astuce et pouvoir récupérer un maximum de gros pokémons pour pouvoir vous aider que ce soit en PVP, que ce soit dans les arènes ou bien même contre Giovanni directement. Donc, c'est l'occasion ce mois-ci de bien profiter de cette occasion. Le logiciel est gratuit. Vous pouvez passer en offre premium si vous en avez l'occasion. Ça pourra toujours vous être utile. Donc, voilà les amis. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Merci encore beaucoup à Iannigo, tonocher, d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est grâce à eux, encore une fois, qu'on a pu réaliser ça ensemble. Encore merci à eux. Tous les liens sont dans la description. Je vous invite à aller checker ça en détail. Pour toute question, je vous invite à me contacter sur Discord ou bien même en dessous dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. N'hésitez pas. Les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne soirée. Merci d'avoir suivi ce tuto et non ce jour. A très vite pour une très prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada